Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette rencontre en compagnie de Constance Debré. Deux ans après son roman Playboy, qui mettait en scène la découverte de son homosexualité via les amours et les changements de vie radicaux, Constance Debré poursuit ce travail d'autofiction avec Love Me Thunder, publié en cette rentrée de janvier chez Flammarion. Il est question d'amour sous toutes ses formes et surtout de l'amour maternel, la question du fils que le père veut retirer à la mer et au milieu de tout cela il y a les rencontres qui permettent d'aller plus loin et au plus profond de la découverte de soi. L'amour, la famille, l'homosexualité et l'écriture de l'intime sont les grands sujets de ce livre qui est personnellement celui que je préfère de cette rentrée de janvier 2020. Constance Debré, je suis vraiment ravi de vous retrouver ce soir pour cette rencontre. On s'était rencontrés il y a deux ans pour la promotion de Playboy. Dans Playboy, vous disséquiez cruellement le mode de vie petit bourgeois de votre famille, vous disséquiez sans pudeur la découverte et l'affirmation de votre homosexualité. Le livre était cru, violent, la sexualité y était affichée sans pudeur. Paradoxalement, dans Love Me Thunder, votre écriture est plus affûtée, affirmée, juste, allant toujours à l'essentiel. Et si le propos est toujours vif et parfois violent, il est aussi mélancolique et se dégage de ce texte d'une certaine douceur. Violent, je le disais, car certaines phrases vous laissent l'impression d'un coup de poing dans le foie, mais il ne s'agira pas ici de choquer pour choquer, je vous rassure. Avant d'évoquer ensemble les grands sujets de ce livre, j'aimerais que vous nous expliquiez le choix de l'autofiction dans l'écriture de ce texte et en quoi l'autofiction diffère d'une autobiographie classique ou d'un récit de votre propre vie. Vaste question. Le choix de l'autofiction. Peut-être que je n'ai pas le talent d'écrire de la fiction. Non, d'abord, simplement comme lecteur, je crois que j'ai toujours été intéressée par les auteurs. On pourrait citer Montaigne, puisqu'on est à Bordeaux, par exemple, qui ont essayé de dire ce que c'était qu'être sur terre, tout simplement à travers le jeu. Un jeu qui n'est pas biographique, auto-biographique, ou pas seulement, mais qui essaye de dire non pas ce que c'est que l'histoire de soi selon les événements, comme ça, de la naissance au moment où on écrit, mais de façon peut-être un peu plus essentielle pour essayer de dire ce qui... c'est une espèce de chaos, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas très bien toujours ce qu'on vit, ce qu'on éprouve. C'est quelque chose d'un peu mystérieux, finalement, l'existence, et d'essayer de le dire sans... en se détachant, finalement, de l'histoire de soi. L'histoire de soi, c'est celle qu'on se raconte nous-mêmes pour tenir debout, ce qu'on raconte aux copains au café, voilà, qu'est-ce que t'as fait cette année, qu'est-ce que t'as fait cette semaine, c'était comment cet été, ben alors voilà, il s'est passé ça, 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 on se raccroche à tout ça, mais on sait que c'est pas... qu'il n'y a pas que ça, enfin, qu'il y a toutes ces choses qui passent, et je crois que c'est ça qu'on essaye de dire quand on fait, oui, cette chose qui s'appelle l'autofiction, et un peu chacun à sa manière, et bien sûr qu'il y a une immense différence entre l'auteur, donc moi, Constance Debré, et le narrateur, même si le narrateur, je l'appelle Constance, c'est pas la peine de prendre de faux semblants, ni de prendre le lecteur pour un idiot, ce que je me garderais bien de faire, et c'est pour ça que c'est aussi une aventure pour celui qui écrit l'autofiction, c'est qu'en fait, ce qu'on va trouver dans l'écriture, c'est autre chose que ce qu'on sait quand on s'y colle, de soi-même, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire le début de l'ouvrage, qui donne quand même un très bel aperçu, c'est sur deux pages, de ce qu'on va retrouver effectivement dans ce texte ? Je ne vois pas pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours, pourquoi on ne pourrait pas cesser de s'aimer, pourquoi on ne pourrait pas rompre, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en foutre une fois pour toutes de l'amour, de l'amour prétendu, de toutes les formes d'amour, même de celui-là, pourquoi il faudrait absolument qu'on s'aime dans les familles et ailleurs, qu'on se le raconte sans cesse, les uns aux autres ou à soi-même ? Je me demande qui a inventé ça, de quand ça date, si c'est une mode, une névrose, un toc, du délire, quels sont les intérêts économiques, les ressorts politiques ? Je me demande ce qu'on nous cache, ce qu'on nous veut avec cette grande histoire de l'amour, je regarde les autres et je ne vois que des mensonges et je ne vois que des fous, quand est-ce qu'on arrête avec l'amour, pourquoi on ne pourrait pas ? Il faudrait que je sache, je me pose la question. Dans ce livre, à plusieurs moments, vous évoquez la réception de Playboy, votre premier livre. Même si on se doute que finalement, l'avis de vos proches ou de ce que les gens peuvent penser finalement de ce livre, de ce que vous avez mis dedans, ne vous importe pas vraiment, ce texte n'a pas été sans conséquences. Page 67 d'ailleurs, vous faites, je vais encore vous demander une lecture, il y en aura beaucoup ce soir. Avec plaisir. Vous expliquez justement les reproches qu'on vous avait faits. Alors, qu'est-ce que je raconte page 67 ? Bien, parce qu'heureusement qu'on oublie un peu ce qu'on écrit. On me dit de ne pas publier le livre, on me dit de ne pas parler des filles, on me dit de ne pas parler de cul, on me dit qu'il ne faut pas blesser Laurent, c'est le père de mon fils. On me dit qu'il ne faut pas choquer les juges, on me dit de prendre un pseudo, on me dit de me laisser pousser les cheveux, on me dit de redevenir avocat, on me dit d'arrêter avec les tatouages, on me dit de me maquiller, on me demande si il est mec, plus jamais. On me dit d'essayer de lui parler, on me dit qu'il exagère mais que ça ne doit pas être facile. On me dit que c'est normal que mon fils me rejette. On me dit qu'un enfant, ça a besoin d'une mère, on me dit qu'une mère, ça n'existe pas sans son fils. On me dit que je dois beaucoup souffrir. On me dit je ne sais pas comment tu fais. On me dit, on me dit, on me dit. Alors j'ai choisi cet extrait parce que pour moi, il est vraiment représentatif de votre écriture et j'aimerais qu'on évoque ensemble justement ce travail de l'écriture. Comment on arrive à une certaine forme de minimalisme, d'aller au plus juste dans le texte, alors que je me doute bien que vous êtes capable de faire de très longues phrases avec de très très belles tournures, tout en gardant à la fois une simplicité pour le lecteur et une très belle oralité. Oui, alors ça c'est le... Je dirais c'est le goût et l'intention. j'aime ce qui est ramassé, j'aime ce qui est ramassé, ce qui est à la fois, ce qui est très simple et qui laisse deviner le reste. Même si je suis une grande lectrice de Proust et que j'adore Proust par ailleurs, mais c'est ça que je voulais faire et que c'était mon choix dans Playboy et que je persévère dans Love Me Tender, peut-être avec un ton un peu en dessous. Je voulais quelque chose qui soit le moins clamé possible, d'autant plus que, précisément, je parlais d'amour et de... Justement, une déclaration ne doit pas être clamée, elle doit être chuchotée. Et la même chose, me semble-t-il, pour le chagrin, puisqu'il y en a aussi dans ce livre. Et par ailleurs, je crois que ce sorte de minimalisme... Finalement, ma règle, c'était le moins de mots possibles, voilà, pour dire les choses. Et des mots... Et toujours essayer d'être le plus... Dans le choix des mots, choisir le mot le plus banal et le plus simple. Voilà, je voulais que... Voilà, une forme de minimalisme qui, d'ailleurs, répond à ma manière de vivre en général. Pas trop de couleurs, pas trop de fleurs sur les murs, voilà. Et est-ce que l'absence de dialogue dans ce texte, enfin, même s'il y en a un... À peine, oui. À peine. Là aussi, c'est un choix délibéré ou est-ce que ça s'est imposé lors de l'écriture ? Oui, alors, je ne peux pas... C'est difficile de vous répondre de façon tranchée. Mais à partir du moment où je... Ce n'est pas du tout un discours intérieur, mais enfin, le seul point de vue dans ce livre, c'est celui de la narratrice. Donc, j'aurais pu, effectivement... Mais non, ce n'était pas tellement le sujet. Et d'ailleurs, les personnages, il y en a un certain nombre, on ne vit pas seul sur Terre, que je sache. Enfin, on peut faire des monologues totalement à Terre, mais ce n'est pas le cas. Il y a des événements. Il y a des événements dans ce livre. Finalement, on n'a que des événements à se mettre sous la dent. Et donc, des autres. Mais je ne me mets pas à leur place. Je ne parle jamais, d'ailleurs, à la place, notamment, de cet enfant, du fils, ni de son père. Je ne donne les éléments ni des amours et des filles qui traversent le récit, ni du père, qui est un autre personnage. Voilà. C'est vraiment le point de vue de la narratrice qui, avec le moins de discours possible, donnait les éléments et pour que le lecteur s'approprie, éprouve les sentiments et tout ce que moi, je peux laisser passer à travers des phrases très simples. Il y a une certaine forme d'assaise qui se révèle, en fait, dans cet ouvrage. Vous avez changé, en fait, en deux ans par rapport à Playboy. Vous avez tout plaqué. C'était déjà amorcé, déjà, dans Playboy. Là, vous n'exercez plus votre ancien métier d'avocat. Vous avez quitté votre appartement. Vous vous êtes débarrassé de beaucoup d'affaires. Le matériel n'a plus d'importance. Vous dites d'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans le livre ou dans les d'entretiens, mais que finalement, la seule chose qu'on possède, c'est son corps, c'est sa peau. Et vous passez vos journées à écrire, fumer, des cigarettes, attendre et nager. Est-ce que cette forme d'hygiène de vie, en fait, est indispensable pour la création, pour votre création ? Pour la création, non. D'abord, je me garderais bien de donner des recettes ou des livres de mode de vie. Je crois pour ma part que l'écriture est venue effectivement à un moment comme ça. Quand je me suis mise à écrire Playboy, je crois, il y a quatre ans, quelque chose comme ça. Et c'est un moment de changement radical. Alors oui, il y a eu l'homosexualité, mais pour moi, l'écriture est quelque chose d'encore plus important. Et il se trouve qu'à ce moment-là, de façon très soudaine et d'ailleurs très heureuse, avec tout l'élan vital que donnent ces moments de changement, je me suis trouvée parfaitement à ma place. Et donc, à cette place-là, j'ai fait place nette. J'ai fait place nette du passé, c'est-à-dire de ce qui faisait mes journées, mais aussi avec un désir que ça s'inscrive concrètement dans mon rapport aux choses. Et donc, tout n'a pas été choisi. Mais il y a quelque chose d'assez agréable à se débarrasser, y compris des objets, pour voir ce qui reste, en fait. Voilà. À faire place nette du temps. Et ça, c'est quand même, quel que soit les... C'est un immense luxe. C'est pour ça que... J'assure qu'il y a des problèmes d'argent. Mais c'est rien, ça. C'est accessoire. Ce qui est merveilleux, c'est de faire le vide pour voir ce qui vient. et comment on habite ce vide. Et quels sont les événements, les autres, les choses qui entrent par la fenêtre. Et parce que ça, c'est un truc absolument miraculeux de la vie. Il se passe toujours des choses. Et si on sort de certaines choses, et si on... Voilà. On table rase, comme on dit. Il y a des choses qui viennent. Alors rien que pour ça, quand on est un peu curieux, et je crois que si j'ai un tempérament ascétique, c'est peut-être un tempérament ascétique qui cache une grande curiosité pour la vie et pour les autres. Et oui, quelque chose... Pas une gourmandise, mais il y a aussi quelque chose d'affamé, en fait. Mais que je remplis assez sagement, parce qu'on se dit, ah ben voilà, parfois il y a des clichés comme ça, quand on largue tout. En particulier, si c'est pour l'homosexualité et qu'on se fait trois tatouages, on dit, c'est génial, elle doit... C'est génial ou pas génial, mais elle doit sortir. Non, 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 je suis quelqu'un de... C'est plutôt une vie monastique, presque. Enfin voilà, effectivement, je ne fais pas grand-chose d'autre à part lire, écrire, nager, et puis quand même voir les autres qui traversent ma vie, un peu. Et est-ce que dans cette recherche de soi, il faut avoir du courage ? Moi, ça me paraît vraiment courageux de pouvoir tout lâcher comme ça, en se disant, maintenant je pars à l'aventure. Il y a presque un côté comme ça dans le texte. C'est-à-dire le fait de tout lâcher permet de, à la fois, de se découvrir soi-même, et puis même si on ne part pas très loin, si là, on sort du sixième arrondissement pour redécouvrir Paris à travers... Sans traverser le périph' ? Sans traverser le périph'. C'est un courage relatif, quand même. Non, mais c'est vrai, je veux dire, je ne me suis pas battue à main nue contre des requins. Non, non, la question du courage... Non, elle ne se pose pas à partir du moment où, je ne sais pas pour quelle raison, la peur disparaît. Voilà. Et je crois que c'est le fait de se sentir à sa place, qui fait que tout à coup, c'est un tel plaisir, en fait. C'est un tel plaisir de sentir là où on doit être, de se dire, d'un coup, mais en fait, si je... Qu'est-ce qui se passerait ? Je crois que ça part comme ça. Ça doit part peut-être, je pense un peu à voix haute. Mais on se dit, qu'est-ce qui se passerait si je faisais... Pas ce dont j'ai envie, mais... C'est un peu... Si j'étais ça, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui se passerait ? Ben, j'ai qu'à le faire, et on verra bien. Voilà. Non, mais je vous assure, hein. Et donc, eh ben, on le fait, et tout d'un coup, on dit, ah ben oui, je suis exactement à ma place. Et à partir de là, les ennuis qu'on peut subir, parce que, bon, évidemment, s'il n'y avait pas d'ennuis, tout le monde le ferait. Donc, c'est bien sûr qu'il y a de la peur avant, mais une fois qu'on y est, on n'a plus peur. Et ben, c'est pas grave, en fait. On est sans... On est bien là où on doit être. Voilà. Est-ce que ça, c'est... Pardon. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient d'éducation que vous avez reçue, notamment à travers les figures féminines très fortes, que ce soit votre grand-mère, que ce soit votre mère ? Ça, j'en sais rien. Vous savez ce qui vient de ça. L'inné, l'acquis, le caractère, la famille, ça, c'est très compliqué. J'en sais rien. Je vais pas régler ça, ni en général, ni pour moi-même, en deux secondes. Oui, je crois qu'il y a... Enfin, je peux vous dire... Sans doute qu'il y avait, notamment dans la famille de la mère, un côté un peu chevaleresque qui me... Voilà. Ah oui, tiens, c'est bien. Ah, un peu un truc à l'aventure, quoi. Il faut pas avoir peur. Voilà. Ça, c'était l'interdit. Il faut pas avoir peur. Voilà. Mais... Et puis, oui, non, mais je crois qu'il y a un truc de l'enfance qui vient plutôt de mes lectures. Qu'est-ce qu'on lit, enfant ? On lit juste des... C'est vrai, on lit des récits. On a envie d'être le héros, l'aventurier, d'avoir cette vie-là. Alors, je suis pas mousquetaire. Ni d'Artagnan, ni Athos, ni rien du tout, ni Tintin, ni... Bon. Mais... Non, mais d'essayer de vivre pour de vrai, parce qu'il se trouve... Et c'est pas du tout... Je suis pas du tout en train de juger les autres vies. Il se trouve que moi-même, et je dis pas que ma vie d'avant était une vie absurde, une vie qui n'avait pas de sens, une vie dans laquelle je n'étais pas moi. Mais j'avais quand même un sentiment de manque de coïncidence que je n'ai plus. Voilà. Que je n'ai plus. Et est-ce que, justement, ce changement, c'est pas quelque chose que vous auriez pu faire avant ? Manifestement pas, parce que je l'ai pas fait. Enfin, un peu. Voilà. J'en sais rien. Mais je le fais maintenant. Quelle chance. Mais quelle chance d'écrire des livres. Quelle chance d'être écrivain. Non, mais je veux dire, pardon, ça paraît complètement... C'est ridicule, ce que je vous dis. Mais ouais, c'est génial. Restons sur la littérature. Pour différentes raisons, il est beaucoup question de l'importance de la littérature gay dans le Vémi-Tinder. Et notamment un passage où les lectures que vous avez, les livres que vous possédez, sont utilisés comme des éléments à charge lors du procès. Je vous demanderai de lire des pages de l'extrait 22-23 et ensuite je vous poserai une question par rapport à ça. Je répondrai à ça après ? Oui. D'accord. Si vous voulez bien. Je suis discipliné, vous voyez. Il ne faut pas croire. Pardon, quelle page ? 22-23. 22-23. Là, je pourrais lire la page 34, mais non. Ça m'ennuierait pour la question. Alors, à partir de là ? Tout à fait. Vous voyez ? L'audience est fixée fin juillet, un an après la scène du Flore. L'avant-veille, je reçois les conclusions de Laurent, écrites par lui, signées de son avocat. Il demande la garde exclusive et la déchéance de mon autorité parentale. Il m'accuse d'inceste, de pédophilie sur mon fils de 8 ans, directement ou par tiers interposés. Il parle de mes amis homosexuels, dont on peut se demander s'ils ne sont pas pédophiles, entre guillemets. Il produit la photo de mon fils et d'un de mes copains pédés, à une terrasse, un jour où on était allé prendre une grenadine. Celle d'un panneau réserve de chasse, ramassée dans un champ, rapportée de la campagne, posée sur mon bureau, près de la porte de Paul. Il cite des passages de certains livres de ma bibliothèque, bataille du verre Guiber. Il fait des montages, il crée l'accusation, le doute. Mon fils de 9 ans écrit une lettre au tribunal. Il déclare que vivre avec moi est inhumain, que son père dit que je suis timbré et qu'il est d'accord avec lui. Il dit qu'il ne veut plus me voir. Je poursuis ? – Vous pouvez arrêter là. – Alors, la place de la littérature gaie, je ne sais pas si déjà, alors là on peut en parler, en disant ce que je ne vais pas faire, mais ce n'est pas forcément parce que les auteurs sont homosexuels qu'on peut parler de littérature gaie. Ils peuvent ne pas parler d'homosexualité dans leurs livres. Il y en a quand même un certain nombre. Et alors, je crois que quand on est un grand lecteur, c'est difficile de ne pas croiser des livres d'auteurs homosexuels, tout simplement. Et par ailleurs, oui, dans ce texte, il se trouve en effet que je raconte que des livres de certains auteurs homosexuels et des auteurs transgressifs ou subversifs sont l'un des éléments effectivement à charge pour asseoir l'accusation selon laquelle je serais en tout cas une mauvaise mère, disons. Voilà. Et sans que ce soit retenu comme tel, on ne va pas dire, ben voilà, elle lit Guibert, donc on va lui reterrer la garde de son fils. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a rien qui est... Mais tout ça crée une ambiance. C'est-à-dire... Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas de... Ça crée une ambiance. Alors, c'est pareil, l'homosexualité, on ne va pas me dire, ah ben quoi, vous êtes homosexuel ? Non, voilà. Le mariage pour tous, on ne peut plus faire ce genre de choses. Mais tout ça crée une ambiance. Voilà. Vous gagnez moins d'argent. Vous écrivez plutôt pourquoi vous avez quitté le barreau. Tout ça fait que... Tout ça fait que, tout d'un coup, je deviens effectivement... On ne sait pas très bien, mais en tout cas, justement, on se pose bien la question. Est-ce que ce n'est pas surprenant que la littérature puisse être encore considérée aujourd'hui, en 2020, comme quelque chose de subversif ? Je vous avoue que tous ces éléments... Et pourtant, j'étais avocat. Donc, je mesurais bien ce que la justice... Enfin, je veux dire, je... J'étais décidée depuis longtemps sur... Sur sa, disons, sa fragilité, son imperfectibilité, son imperfection, tout simplement, d'ailleurs. Et je me méfiais de la justice. Je l'avais suffisamment pratiquée. Enfin, c'était pas moi qui étais en front-line, mais quand même. Néanmoins... Néanmoins, je ne peux pas vous cacher que je suis quand même un peu tombée de ma chaise en voyant que des choses qui me paraissaient si banales... Enfin, une question qui me semblait avoir été réglée depuis belle lurette, comme la question de l'immoralité de l'homosexualité ou l'immoralité des lectures. Je veux dire, tout le monde dans le monde judiciaire connaît et rigole doucement des procès de Flaubert, Mme Bovary. Il y avait ce procureur, le procureur Pinard, qui prenait tous les livres de l'époque en disant que c'est scandaleux, c'est contre le... Je ne sais pas, la moralité de la femme mariée, etc. C'est des grands trucs. Bon, voilà. Maintenant, on dit, mon Dieu, Flaubert, immoral, juger les livres, c'est pas... Voilà. Donc, je me disais, bon, Paris, à l'époque, je ne sais pas quand c'était, 2018 ou quelque chose de là, ça va aller, quoi. On va pas... On va sourire et puis on va passer à autre chose. Ben non. Alors oui, oui, c'est ce que... Comme j'ai toujours tendance à voir ce qu'il y a d'heureux dans les... De favorable dans les choses un peu compliquées, je me suis dit la même chose que vous. Je me suis dit, mais dans le fond, effectivement, si certains livres peuvent encore paraître si dangereux, s'il y a encore cette subversion dans la littérature, peut-être que c'est une bonne nouvelle de... Voilà. Si elle fait encore un peu peur, s'il y passe quelque chose de si... De si fort, qu'elle fait trembler, bon, eh ben, j'ai bien raison de m'y intéresser de près, hein. Il m'intéresse, le pouvoir de littérature, même si je suis un peu pris dans la figure, en l'occurrence. Et que par ailleurs, effectivement, j'ai bazardé un certain nombre de livres, à commencer par ceux-là, parce que ça me faisait tout drôle, en fait. Moi-même, je l'ai regardé différemment, après. Ben oui. Mais vous les avez rachetés vers la suite. J'en ai rachetés, en tout cas. Il y a un auteur qui plane, qui planait déjà, en fait, sur Playboy, qui plane aussi, d'une certaine manière, sur Love Me Thunder, qui n'est pas cité dans les livres, en tout cas. C'est un auteur que vous aimez bien, vous aussi. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup. Cet auteur, c'est Guillaume Dustan. Alors je sais que vous, enfin, que c'est un auteur que vous aimez beaucoup. En quoi son écriture à lui vous accompagne toujours, et en tant que lectrice, et en tant qu'auteur ? Et puis après, deuxième question, c'est, Sarah, quelles sont les femmes qui vous inspirent ? Ah oui. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que, je pense que ça, c'est un mouvement naturel, que quand on, enfin, que pour ma part, mes lectures étaient beaucoup plus présentes au moment de Playboy. Et les influences que je me cherchais ou que je me choisissais, ou voilà, le côté exemple, exemplaire de certains écrivains, étaient beaucoup plus présents et importants pour Playboy que pour Love Me Thunder. Je ne me posais plus tellement la question des modèles et des inspirations. Je crois que j'ai vraiment écrit sans chercher mes sources, mais qui étaient, je ne dis pas que j'ai écrit, voilà, des choses, des sources étaient digérées peut-être un peu plus. Et oui, Dustam, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, qui peut-être vous dit rien, en un mot, c'est un écrivain qui est mort aujourd'hui une dizaine d'années, dix ans. Il est mort jeune. Et c'est un écrivain qui s'est fait connaître dans les années 2000, qui a fait de l'autofiction. Après, il a écrit d'autres choses, mais qui était à un moment de la littérature très intéressante, voilà, où sont apparus des écrivains, où sont faits connaître des écrivains comme Virginie Despentes et comme Christine Angot aussi, où il y avait une écriture de soi, quelque chose de très radical, un moment très intéressant de la littérature française. Et oui, bien sûr, des écrivains, des femmes écrivains qui m'intéressent, qui m'inspirent, il y en a beaucoup. Et pour revenir sur les deux que j'ai cités, c'est-à-dire Virginie Despentes et Christine Angot. D'abord parce que ce sont des écrivains contemporains. Si je suis nourrie et je cesse d'y revenir à des écrivains anciens et morts depuis des années ou des siècles, je pense que c'est important de s'intéresser à ce que disent les contemporains. voilà, aussi. Donc ça, je les ai beaucoup lus. Et ces deux-là sont pour moi essentiels, essentiels dans leur radicalité à toutes les deux et très différentes. Voilà, mais ce ne sont pas des écrivains que je copie, mais c'est des écrivains que je lis et que j'aime beaucoup, qui me revigorent à chaque fois l'une et l'autre parce qu'elles ne cessent de, je crois, de... Enfin, chaque livre, c'est différent. Elles ont élargi la littérature, quoi. – Et est-ce qu'elles seraient moins subversives que les auteurs précédemment cités ? Ou est-ce que parce que ce sont des femmes, du coup, il y a une invisibilité ? – Je ne crois pas que ni Virginie Despentes ni Christine Angot soient invisibles. Non, non, je crois que... Et c'est très heureux qu'elles aient pris, évidemment, la place qu'elles ont et que les femmes, d'une façon générale, existent si bien désormais dans la littérature, même si... Je crois que certaines se... Enfin, on peut en discuter, mais je crois quand même que là, ce combat-là est quand même largement gagné, ou en tout cas, par rapport à ce qu'il a été... Oui, bien sûr, que si on regarde la bibliothèque qu'on a tous, à peu près, de littérature, ne serait-ce que française, du XIXe, ou mondiale, peu importe, il y a moins de femmes. Bon, voilà, elles étaient un peu invisibles, oui, ça, on le sait. Bon, je crois que je suis... Je crois qu'on est un peu sortis de tout ça. Et que pour moi, ce n'est plus une question. Enfin, bon, pour moi. La question de l'invisibilité des femmes, en particulier en littérature. Je crois que c'est... Voilà, il n'y a pas... Je ne pose pas la question de savoir si c'est une femme ou un homme qui crie. Vraiment, c'est pas... Pour moi, c'est pas essentiel. Non. C'est ce qui a changé aussi, par rapport à Playboy, justement, sur la... Même sur la question de la sexualité. L'homosexualité n'est plus un sujet du... Enfin, il s'en est un peu, mais c'est beaucoup moins présent. Bah non. C'est les moments de transition. Bah, tout d'un coup, oui, on s'aperçoit. Enfin, on voit le neuf et on le découvre. Et on a envie de dire ce qu'il dit de beaucoup de choses. Comme le neuf vous décentre. Et l'homosexualité, quand ça vous arrive, quelque chose de passionnant. Parce que... Bah, parce que c'est nouveau. Et parce qu'une première fois, de plein de choses dans la vie, quand ça vous arrive à 40 ans, c'est passionnant. De toute façon, les premières fois, c'est toujours intéressant. Et parce que ça vous permet de voir d'autres choses. Ça vous permet de voir, justement, quand on est dans quelque chose de beaucoup plus normé, comme l'hétérosexualité, un travail classique, comme le barreau pour moi, et voilà, tout ce que ça a de... On ne se rend pas compte des contraintes. Et dès qu'on sort de ça, on a un regard sur ces choses-là qui est très différent. Donc ça m'a beaucoup intéressée. C'était un des... Oui, c'était un des grands sujets du premier livre. Bon, bah voilà. Il passait deux heures non plus. Enfin, je veux dire... C'est autre chose qui m'intéresse. C'est pas du tout quelque chose... Je crois que c'est à l'aise pour dire que je suis homosexuelle. C'est pas tellement un sujet. Mais c'est pas... Je ne définis pas comme une... Enfin... L'homosexualité, pour moi, est pas le sujet des livres que j'écris. Voilà. Enfin, c'est pas... Et c'est pas du tout le sujet de Love Me, Tinder. Je suis à cet endroit-là. Mais de cet endroit-là, j'essaye de parler de choses beaucoup plus... C'est la même chose que ce que je vous disais sur la question d'être une femme ou pas une femme. Oui, je suis une femme. Et oui, je suis homosexuelle. Et oui, je mesure 1m78. Mais c'est pas le sujet. C'est pas de ça que je veux vous entretenir. Enfin, bon. Non. C'est... Tout ça... Tout ça... Je crois que quand on écrit, on disparaît, en réalité. Il y a un effet de... Il y a un effet de... De disparition du moi pour essayer d'arriver au soi. Voilà. Où on... On essaye d'être le moins... Le moins peureux possible pour laisser se... Pour essayer de se faire traverser par les choses et de les rendre, d'une certaine manière, sur la page. Voilà. Donc, tout ce qui... Toute l'opacité de nos identités, de nos... Justement, de notre biographie, ce sont des choses qui, autant que possible, qu'on lâche. Pas complètement. Parce qu'il faut... Je crois, pour arriver à toucher ces choses-là un peu essentielles, il faut être très personnel. Mais on sent que c'est pas là que ça. C'est juste pour incarner quelque chose qui doit vous traverser et surtout arriver au lecteur. Parce que sinon, je parlerais à qui ? Je parlerais que... Qu'aux femmes, homosexuelles... Non, ben non, c'est pas... Non. Voilà. Alors, comme je le disais au début de cet entretien, le grand sujet du livre, c'est l'amour. Et l'amour, en tout cas, pour un fils, ce qui est, en tout cas, dans le sujet, mais abordé d'une manière différente de ce qui a pu déjà être fait en littérature. C'est-à-dire que là, l'amour maternel est présenté du point de vue de la mère et pas de l'enfant qui réglerait ses comptes avec ses parents, mais du point de vue de la mère. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait de la page 9, s'il vous plaît ? Quelle page ? La 9. La 9. J'ai presque peur. Ah non, pardon. La 9, on l'a déjà fait de la page 113. Je sais, je... Ouais. Après, je l'expliquerai, cette page. Je pense que je sais ce que c'est. Oui, bien sûr. C'est celle-là. Ah ben, il est... Hein ? Il me met pas dans le... Voilà. Mais je... Voilà. Alors. Je ne suis pas une mère. Bien sûr que non. Qui voudrait l'être ? À part celles qui ont tout raté. Qui ont tellement échoué dans tout qu'elles n'ont trouvé que ce statut pour se venger du monde. Il y a des gens qui croient que c'est comme ça. Des femmes qui se disent qu'elles sont mères parce qu'elles ont des enfants. Des hommes qui pensent la même chose des femmes. Pépères, les pères. Ou bien des pères qui veulent être mères, comme Laurent, pour se venger des femmes qui ne sont pas des femmes, comme moi. Mère, c'est quelque chose de pire que femme. C'est un peu comme domestique ou chien, mais en moins bien, en plus méchant. Il n'y a qu'à ouvrir Instagram pour comprendre ça. Ou bien prendre le train et voir les mères tripoter les enfants, les emmerder surtout, se hausser du col, du haut de leur petit pouvoir sadique de mère, humilié, humiliant. Un peu comme les prolétaires sur les sous-prolétaires, au moins en rêve. C'est leur affaire à tous qui veulent croire à cette histoire que les femmes ont un lien avec la lune, avec la nature, avec l'instinct, qui leur commande de s'en tenir à la matière et de renoncer à être. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mère, ça n'existe pas. Mère comme statut, comme identité, comme pouvoir ou non-pouvoir, comme position, de dominé ou de dominant, comme victime et comme bourreau, ça n'existe pas. Ça n'existe jamais, ces choses-là. Il y a l'amour et c'est tout autre chose. L'amour qui n'a même pas besoin d'amour en retour. L'amour qui ne demande rien. L'amour qui sait ce qu'il est et qui ne doute jamais. L'amour qui sait que la peine n'est rien, qu'elle ne le concerne pas, qu'elle est inopérante, que la violence ne concerne que celui qui l'exerce. Mon fils sait tout ça très bien. C'est un petit mensch, mon fils. Voilà. Un mensch, oui. Ou de l'allemand, d'ailleurs. Ça veut dire mensch, ça veut dire homme, mais ça implique quelque chose de se tenir vertical. C'est une personne. C'est une personne, oui. Voilà. Merci. Vous avez raison. Vous avez raison. Oui, alors j'espère que vous entendez. D'abord, c'est un moment, c'est un moment de colère qui vient. et où j'essaye de... Un moment de colère tout court. Il n'y en a pas tant que ça dans ce livre. Il y a peu de colère, je crois. Mais qui... Et ce que je dis quand je ne suis pas une mère, bien sûr que je suis une mère. Il y en a un qui le sait très bien. C'est mon fils. Je suis sa mère, voilà. Je suis sa mère. Et qui a derrière ce mot de mère, ce statut et cette identité, et je crois que ce sont des choses qu'on sait et qu'on découvre beaucoup en ce moment, évidemment, des injonctions sociales qui peuvent être enfermantes et donc pour les femmes ou même, éventuellement, je le dis aussi, quelque chose comme un truc de pouvoir. Et voilà. Donc moi, je sors de ce... J'essaye à ce moment-là. Enfin, je dis, ça ne me concerne pas. Ces choses-là ne me concernent pas. Il y a beaucoup de violences reçues ou rendues dans cette case, dans ce statut, dans les injonctions qui en découlent. Mais en revanche, oui. En revanche, il y a l'amour. Et il y a un lien entre deux êtres et une histoire. Et qui peut, qui est à mon sens... Mais c'est ça, c'est toute la question de l'amour maternel ou pas maternel. Je ne suis pas sûr que ce soit si différent, en fait. Mais oui, il y a quelques différences. C'est que... C'est que... Ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose qui se déroule dans le temps. Et c'est quelque chose qui peut être si fort que... C'est quelque chose qui peut accueillir les disputes, qui peut accueillir l'absence, qui peut accueillir l'absence... Pardon, je me répète. Enfin, le... Ouais, l'absence, le silence, les incompréhensions et... Je crois que je suis assez romantique. Je crois vraiment à l'amour, en fait. C'est dramatique. C'est ça, un punk ? Non, je ne suis pas punk du tout. Ouais, ouais, je crois qu'on peut passer les conflits, quoi. Et les voyages. Il dit s'il revient à la fin. Oui, parce que cette absence, ce silence est imposé. Ce n'est pas quelque chose que... en effet. En l'espèce, c'est une situation qui est imposée, mais... mais avec laquelle la narratrice compose. Il faut toujours s'arranger du réel. C'est une sorte d'acte de foi, mais en fait, on y arrive, même quand c'est... Enfin, on y arrive, on y arrive, ça dépend. mais beaucoup de situations avec là, on se dit, je sais, je ne pourrais pas. Et en fait, on y arrive, y compris dans l'amour. Quand il y a quelque chose de très fort, on peut peut-être passer des choses. Je ne sais pas. Hier, je faisais une interview à la radio et une journaliste qui est par ailleurs écrivain, enfin voilà, un écrivain qui intervenait à cette émission, a eu la gentillesse de me dire qu'il y avait quelque chose de stoïcien. Et dans ce livre, je crois qu'on peut aimer le réel et s'y fondre, quoi, s'y fondre dans les choses. Est-ce que vous savez comment lui a vécu la situation ? Comment ? Comment justement l'enfant ? Ah mais ça, c'est la vraie vie. Moi, je ne suis pas là pour parler de la vraie vie. Vous en parlez ? Parce que vous... Et ce sera la conclusion d'ailleurs de cet entretien. Page 85. Mais j'ai espoir. Oui, je crois qu'il y a une chose qu'on n'en sait rien. D'abord, c'est sa liberté. Moi, je ne peux pas parler pour lui. Je ne peux pas parler pour lui. Mais je crois que il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on sent. Donc oui, j'ai foi. Bien sûr. Il y a une très belle lettre. Non envoyée, d'ailleurs, dans le livre. Alors, cette lettre que je vais vous lire, c'est ça ? Si vous voulez bien. Cette lettre que je vais vous lire, cette lettre que je vais vous lire, c'est peut-être le seul morceau de ce livre que j'ai écrit à cheval, je dirais, entre la vraie vie et le livre. Je pense qu'il n'y a pas une page du livre que j'ai écrite en me disant tiens, je vais raconter ce qui se passe dans ma vie. J'ai aimé ça. C'était vraiment le livre, quoi. Vraiment, ce n'est pas du tout encore une fois un récit où je vais raconter ma journée. Non, ce n'est pas du tout ça. Voilà, qu'est-ce que je vais réussir à dire d'autre, à le déplacer dans cet espace très étrange qui est la littérature. et cette lettre, je ne l'ai pas écrite en me disant je vais l'écrire pour de vrai à mon fils et puis une semaine plus tard en me disant tiens, il irait bien dans le livre mais j'étais au milieu. Je ne savais pas si c'était pour le livre mais je pensais vraiment à lui, lui, là, vraiment à lui, lui. Et peut-être qu'en sachant que je ne pourrais pas lui donner, je l'ai collé dans le livre. Donc voilà, c'est un peu plus vrai que le reste. Et c'est la seule chose que je lui ai vraiment lu en vrai à lui. Et il m'a dit que c'était très beau. Pas mal, hein ? Voilà, j'arrête sur la vie privée. Il n'y en a pas de vie privée. Ça n'existe pas. Alors, page ? 85. Et alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien quand j'ai remis les épreuves. Vous savez, les épreuves, ça sort, c'est-à-dire que le texte word que vous donnez à votre éditeur d'un coup apparaît comme un livre avant qu'il soit fabriqué. Et mon éditeur m'a dit je ne sais pas s'il t'a vu mais en fait la lettre tombe exactement au milieu du livre. Ce qui, vous avez bien compris, m'a plu. Alors, mon chéri, n'écoute pas ceux qui disent que c'est grave qu'on ne se voit pas. N'écoute pas ceux qui disent que je dois te manquer comme tu dois être malheureux. N'écoute pas ceux qui prennent un air gêné quand il est question de moi ou de la situation ou de toutes ces choses. Je sais que tu sais qu'il ne faut rien écouter et que les gens racontent n'importe quoi. Tu sais très bien baisser les yeux et laisser dire. Le procès, les mensonges, le théâtre, il me semble presque inutile de t'en parler. Tu as très bien compris ce qu'était la justice. Il faut dire que c'est vite vu. Et puis l'amour quand ça tourne mal. C'est bien pour ton éducation. Ce n'est pas ma faute si c'est un peu brutal. C'est la vie qu'il est. Tu te souviens de la corrida ? Tu avais quoi ? Six ans ? Les gens me regardaient déjà comme une dingue de t'emmener voir ça. J'aime la corrida pour sa vérité. La vérité de la violence, de la peur, de la mort. C'est pour ça que c'est beau. C'est une grande fête de voir qu'on peut supporter les choses. Quant à ton père et moi et sa colère contre moi et tout ce qu'il a pu dire sur moi au juge et à toi ne t'en offusque pas. Ne lui en veux pas. C'est banal, tu sais, que d'anciens amants se disputent. C'est une vieille histoire, les fioles d'acide qu'on se jette au visage quand on ne s'aime plus. Pour tout te dire, je préfère encore ça aux gens qui dînent ensemble le jour de leur divorce. Je préfère la vérité de la guerre à l'hypocrisie de la paix. Je ne sais pas si tu me hais. Tu n'as pas à me répondre. Tu as le droit de me haïr. C'est même une nécessité de l'amour de haïr. Il n'y a pas d'amour sans haine. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs ou des lâches. Une nécessité de l'amour d'un enfant plus encore d'un fils pour sa mère de la haïr. Pourtant, beaucoup de fils n'y arrivent jamais. Moi-même, qui suis une fille qui ai aimé ma mère comme un fils, je ne sais pas si j'y serais parvenue. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est morte. Parce qu'elle savait que je n'aurais pas eu le courage de la tuer. Et qu'il faut bien tuer qui on aime. Savoir qu'on en est capable, qu'on en a toujours le droit. L'amour est une sauvagerie. Ne sois pas triste si tu penses à moi. Ça ne sert à rien à la tristesse. Si tu es triste, quand même, sache que je pense à toi tous les jours. Je suis ta mère. C'est quelque chose qui ne cesse jamais. Je t'embrasse, maman. Merci beaucoup, Constance Debray. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada